Six ans se sont écoulés depuis l'attaque de la Grande Mosquée de Québec. Cette année, les commémorations auront une saveur particulière. C'est arrivé un dimanche. Et ça arrive le dimanche, cette fois-ci, la commémoration. Pour la première fois, la cérémonie aura lieu dans la salle de prière où six hommes sont tombés sous les balles d'un tireur, le 29 janvier 2017. Ceux qui vont rentrer, ils vont voir toute la simplicité, mais surtout qu'ils vont savoir où sont tombés les gens quand il s'est pointé là et qu'il a tiré sur les gens. Les 48 de football en dedans de deux minutes. Ahmed Chedadi est un survivant. Il a fait de la lutte contre le racisme et l'islamophobie, l'un des combats de sa vie. On doit toujours lutter pour cette cause-là. Quand je parle de cause, c'est la tolérance, le vivre ensemble. La population est la bienvenue. C'est pour créer des ponts entre les communautés que le Centre islamique tient cette semaine des journées portes ouvertes. Le cofondateur, Mohamed Labidi, salue d'ailleurs les efforts déployés par la Ville de Québec et par Ottawa. pour améliorer le vivre ensemble. Au niveau fédéral, sincèrement, il y avait beaucoup de pas qui ont été faits. Il y a six ans, les conséquences de la montée de l'islamophobie... Le gouvernement Trudeau a d'ailleurs annoncé jeudi la nomination de l'ex-journaliste Amira El-Gawabi à titre de première représentante spéciale pour lutter contre l'islamophobie. Mais les membres de la communauté musulmane croient que le gouvernement provincial n'en fait toujours pas assez. La loi 21 sur la laïcité de l'État est contre-productive à leurs yeux. Ça fait beaucoup de mal à notre communauté, cette loi. Ça fait beaucoup de mal. La fille d'Armed Shedadhi a 15 ans. Elle rêve d'être enseignante, mais craint de ne pas pouvoir le faire au Québec si elle porte le voile. Tu fais tout l'effort pour que tes enfants vivent comme ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et là, tu trouves une loi qui la bloque. Le climat politique au pays inquiète lui aussi. L'année dernière, en organisant la commémoration, on était en plein convoi des camionneurs à Ottawa. Le discours d'extrême droite est toujours présent et qu'il suffit de peu pour qu'ils reprennent le dessus. Les commémorations auront lieu en fin de journée dimanche. Plusieurs dignitaires devraient y assister, dont le premier ministre Justin Trudeau. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.